L'idée m'est venue un jour que le cinématographe pouvait être employé de manière à donner au public des renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent, mais qui l'intéresserait bien davantage encore s'il les connaissait mieux. C'était en 1914 et vous n'étiez pas né, mesdames. Chacun pensait alors que le cinématographe était une invention prodigieuse, une source inépuisable de surprises et d'agréments. On convenait déjà que mise au service de la science, elle pouvait être plus qu'agréable, utile. Mise au service des arts, il m'a paru alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. Et il y a 38 ans de cela, j'ai eu la prétention, vous savez bien que je les ai toutes, hormis celles d'être modestes, oui, j'ai eu la prétention de vous offrir aujourd'hui une courte série de documents exceptionnels. Le cinéma nous avait montré jusqu'alors des comédies, des paysages, des animaux en liberté et des souverains qui descendent rapidement de voitures. Cela ne manquait pas d'intérêt et les petites comédies que l'on photographiait en 1913 amusaient le public. On s'en moque aujourd'hui assez cruellement et bien injustement d'ailleurs. Certains comédiens célèbres d'autrefois sont ridiculisés à vos yeux par la précipitation de leurs gestes, précipitation que l'on augmente encore par la suppression d'une image sur deux. Plaisanterie doublement insolente pour l'artiste d'abord et pour celui qui fit cette admirable invention. Le cinématographe a fait depuis 30 ans tous les progrès prévus et même des progrès qu'on n'avait pas osé prévoir et se moquer aujourd'hui de ces balbutiements, ces rires d'un enfant qui fait ses premiers pas, alors qu'il conviendrait plutôt de s'en émouvoir à mon sens. Caméra, toi qui me regardes fixement pendant que je parle, promène donc plutôt ton œil autour de moi. Et puisque je suis entouré d'œuvres d'art, profites-en. Tu y verras de jolies choses, tout un panneau de fleurs, ses soucis de Courbet, ce buisson de Van Gogh, la colombe de Picasso, ce dessin de Prud'homme, ce Modigliani. Et je reprends ma causerie. À plusieurs reprises, j'avais vu, moi, les choses que je vais vous montrer. Et chaque fois, je m'étais dit, en pensant à vous, puisque je ne cesse jamais de penser à vous, je m'étais dit, ah, si le public voyait cela, comme il serait enchanté. Eh bien, j'espère ne pas m'être trompé. Je partais de ce principe que l'on double ses joies en les partageant, et je n'ai pas d'autre but aujourd'hui que de vous faire partager quelques-unes des joies que j'ai eues jusqu'ici. Ne vous êtes-vous jamais écrié en pensant au cinéma, ah, si l'on avait inventé cela plus tôt ? Moi, je me le suis dit très souvent. Je me suis dit, quelle émotion nous aurions si tout à coup on nous montrait Praxitèle sculptant ce marbre, Rembrandt achevant ce dessin de lui, Shakespeare dédicaçant l'original d'Hamlet, Mozart ou Clavecin jouant une œuvre de lui, Voltaire faisant des mots d'esprit. Si nous pouvions voir ses visages, les regards de ses hommes, leurs gestes familiers, comme ce serait beau. Et si nous pouvions projeter sur l'écran Molière lui-même, en personne, jouant l'école des femmes ou le malade imaginaire, nous pourrions réprimer certaines pantalonnades et certains sacrilèges qui se sont perpétrés jadis ou récemment dans le but insensé de rajeunir des chefs-d'œuvre qui pourtant ne vieilliront jamais. L'article 227 du Code pénal, qui prend sous sa protection les jardins publics, devrait également sauvegarder les chefs-d'œuvre. Oui, je rêvais d'une encyclopédie nouvelle dont vous n'allez avoir encore qu'un avant-goût et qui nous permettrait de laisser des renseignements précis sur les faits importants et sur les gens illustres. Songez à ce que serait une statue de Mayol, faite entièrement d'un bout à l'autre, devant un appareil qui leur est enregistré, de l'heure de sa naissance à son achèvement. Sous-titrage ST' 501